Seigneur, tu m'as fait tellement du bien La coupe de mon cœur a tout encaissé Elle s'est remplie mais tu n'as pas cessé Voilà qu'elle a fini par déborder Et maintenant à elle, comme conséquence Un chant de louanges a été engendré dans mon cœur Sois attentif, écoute ce chant Que tes multiples bienfaits ont provoqué C'est de l'abondance de fond Laissez-moi l'éveil d'acclamations C'est le moment glorieux Et le moment inoubliable Laissez-moi l'éveil d'acclamations Et elle se sent belle Il ne doit pas faire son entrée La sœur passe à elle Merci Seigneur Jésus C'est une grâce Laissez-moi l'éveil d'acclamations Merci Seigneur, c'est une grâce Tu étais sans lui, tu étais sans lui Dans le noir de l'ombre Tu m'as révélé Oh mon dieme sans peur Tu m'as lâché Et les fleurs et l'éveil Merci beaucoup Il était grand Il était le temps Merci beaucoup Il est grand Il est grand Il est grand Acclamé, acclamé C'est la grâce Tu m'as lâché Tu m'as lâché Tu m'as lâché Et les fleurs et les fleurs C'est le moment glorieux C'est la grâce Félicitations Tout le monde C'est le moment glorieux C'est le moment glorieux C'est le moment glorieux Félicitations à tout le monde ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! Attends-moi ! C'est merveilleux ! Amé ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! C'est merveilleux ! chapitre merci ok chapitre 2 et je lirai le verset 18 j'ai un chapitre 2 verset 18 vous êtes l'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul j'aimerais un peu d'ajouter de mettre un peu le nom n'est-ce pas de concerner comme ça ça va faire du bien n'est-ce pas ok l'éternel Dieu dit il n'est pas bon que Jérémie soit seul je lui ferai une aide semblable à lui l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel et il fut venu vers l'homme vers Jérémie pour voir comment il les appellerait afin que tous tout être vivant porte le nom que l'homme le nom que lui donnerait l'homme et l'homme donnant des noms à tous les bétails aux oiseaux du ciel à tous les animaux de champ mais pour l'homme pour Jérémie il ne trouva point d'aide de semblable à lui alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommet sur Jérémie qui s'endormit il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place l'éternel Dieu dit l'éternel Dieu forma j'ajoute son nom je veux que l'ensemble est pour s'ajouter non l'éternel Dieu forma grâce n'est-ce pas de la corde qu'il avait prise d'heure et il la mena vers Jérémie et Jérémie dit voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair on l'appellera grâce pourquoi parce qu'elle a été prise de moi c'est pourquoi l'homme bien sûr Jérémie quittera son père et sa mère et s'attachera à grâce et les deux deviendront deux chers une seule chair et l'homme et sa femme je vais dire Jérémie avec grâce et thé bon ça c'est une partie qui est notre mystère qui était au commencement Dieu devrait d'abord aimer le monde Dieu devrait aimer la nature Dieu devrait aussi aimer l'homme il créa l'homme à son image et à sa ressemblance comme nous voulons de le dire l'homme a vu la présence de tous les animaux qui étaient doublés dans le champ mais quand l'homme a regardé à ses côtés il n'a pas trouvé une aide semblable à lui alors ce grand souci qui était dans son coeur a amené l'éternel à penser à lui pour lui former une aide semblable à lui-même et lorsque l'homme avait cette femme qui était à son image avait cette femme qui avait sa ressemblance alors il a poussé un grand cri il a dit cette fois-ci voici celle qui est chère de ma chair et hausse de mes os en d'autres termes d'autres fois la plupart des temps qu'il a passé son séjour en éden il a vu des animaux des oiseaux qui étaient en couple mais pour l'homme il lui manquait quelque chose cette chose qui lui manquait c'était une cote prise de l'homme pour former la femme afin que les deux deviennent un dans le mariage c'est la raison pour laquelle nous sommes ici comme le mariage est une institution divine ça a commencé avec Dieu et le mariage aussi doit terminer avec Dieu vous savez qu'il y a au moins deux grands moments de joie dans l'histoire de l'humanité un c'est le jour de la naissance deuxièmement c'est le jour du mariage je ne parle pas du jour de la mort parce que ce jour là ce n'est pas le jour de la joie n'est-ce pas parce qu'on ne peut pas venir n'est-ce pas dans un malheur pour commencer à se rejure à danser à remercier Dieu même les gens qui seront là ils vont dire non toi tu es sorcier pourquoi ? parce que ce n'est pas bon là ce sont les jours de malheur mais aujourd'hui c'est le jour de joie c'est pourquoi quand il y a un mariage et que les gens ne sont pas contents en tout cas en eux il y a des choses qui ne vont pas bien tout le monde doit être content parce que quand un père et une mère mettent au monde leurs enfants le grand souci qui est dans leur coeur est que ces enfants la finissent de l'école donnez-moi une amène deuxièmement si c'est une fille après l'école il faut qu'elle puisse aller en mariage et après mariage il faut que cet enfant puisse se mettre au monde à ce moment-là elle a compris la loi selon laquelle l'homme qui tirer son père et sa mère s'attachera à sa femme les deux deviendront une sœur chère et au-delà de cette union au-delà du mariage c'est la loi de la reproduction des espèces qui doit s'accomplir donc c'est pour nous une journée vraiment très chargée bien sûr pour les frères mais on ne peut rien faire c'est pour les satisfaire c'est pourquoi nous sommes arrivés ici c'est pourquoi tout le monde est content j'ai remis avec grâce pour vous honorer dans cette union sacrée du mariage c'est pourquoi pour ne pas perdre trop de temps nous voulons aller vite compte tenu de tout ce que nous avons comme n'est-ce pas des conditions qu'on nous impose ce jour ici il faut que le mariage soit terminé attend nous devons aller tout droit au vide Amen donnez-moi encore un Amen Jusqu'à ce que je serai satisfait donne-moi encore un Amen Que ceux qui sont pour le mariage me donnent encore un vibrant Amen Voilà là c'est bon la Bible dit que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme pour que le mariage devienne une seule chère c'est pourquoi nous invitons le frère Jérémie de quitter son père et sa mère et de sa pauvretie pour s'unir avec sa femme on l'accompagne sous les acclamations ok avancez ah oui là tu as frappé fort petit vous savez ce sont des moments rares alors quand ce moment se présente il faut profiter au maximum donc il n'y a pas de il n'y a pas de vide à laisser ok et nous sommes contents l'argent on fait ça pour manger quand tu vas mourir on ne va pas prendre de l'argent on va venir te donner ça dans le cercle par contre les gens vont récupérer les chéquiers ils vont récupérer les comptes ils vont commencer donc à prendre tout ce qui vous appartient donc quand il y a une occasion comme ça s'il fallait vous mettre un super 180 ou un super 500 il faut le mettre parce qu'on ne vit qu'une seule fois même si tu es chrétien que tu es païen on ne vit qu'une seule fois ce sont des occasions qu'on doit profiter un maximum acclamer pour le frère Dieu soit béni alors je poserai juste la question à toute l'assemblée à notre guise d'assemblée lequel d'entre nous ici donnerait en mariage cette belle fille à ce beau garçon qu'il élève la main si c'est son père ou sa mère ou qui son oncle je ne sais pas qu'il soulève sa main comme ça nous allons le voir qui donnerait en mariage grâce à ce beau garçon acclamer papa alors nous demandons à notre père de prendre des grâces et de l'amener ici à côté de son futur on dit futur parce que d'accord et pour sous les acclamations vous prenez l'enfant vous le bénissez c'est pas le côté là donner les acclamations interminables ça il n'y a plus question je suis colombe là c'est fort merci beaucoup mes chers frères nous sommes ici réunis ce soir pour unir ce jeune homme avec sa jeune démoselle dans l'union sacrée de mariage alors je demande à quiconque dans la salle qui connait un motif valable qui les empêchera de s'unir qui le déclare maintenant sinon il ferme sa bouche jusqu'à ce qu'il va quitter la terre quelqu'un qui a un motif valable il peut lever la main je ne suis pas pressé on vous dirait oh non le passé était trop pressé donc vous avez tout le temps motif valable il y en a il n'y a pas de motif valable acclamez le Seigneur ne venez pas après oh moi j'étais la femme de Jérémie oh moi j'étais le mari de grâce on vous a laissé le temps tu n'étais pas exprimé ça veut dire que tu n'as rien à dire et tu fermes la bouche jusqu'à ce que tu mourras clamez très fort le Seigneur jusqu'à ce qu'il s'encore je vous demanderai à vous tous deux comme l'apôtre Paul le dit que tout mariage uni en dehors de la loi sacrée de mariage ce mariage là est nul si vous avez un motif valable qui vous empêchera de vous unir à ces jeunes hommes et à ces jeunes demoiselles ce soir déclarez-le aucun motif pasteur et nous passons les micros à grâce aucun motif pasteur clamez le Seigneur alors nous vous demandons de joindre vos deux mains droites avancez ici on va vous voir bien ok allez joignez vous deux allez joignez vos deux mains très bien serrez la main saluez-vous vraiment ok serrez bien la peau qui ne s'échappe pas parce que ce sont des moments ce sont des moments difficiles d'accord alors nous allons vous poser la question et vous allez nous répondre avançons encore par oui je le veux si vous dites non je ne le veux pas le mariage est arrêté ok bien aimé frère Jérémie Zumbou je pense que tu as beaucoup si on est Libreville Franceville Mouanda partout et aujourd'hui tu as trouvé cette jeune fille qui est devant vous nous vous posons des questions et tu nous réponds sincèrement voudriez-vous devant Dieu et devant des hommes prendre la soeur grâce ici présente comme votre épouse légitime pour vivre dans les liens sacrés de mariage promettez-vous devant Dieu et devant des hommes de l'aimer de la chérie dans le bien et dans le mal dans la santé et dans la maladie dans la richesse et dans la pauvreté promettez-vous d'abandonner toutes les autres femmes pour vous attacher à elles et à elles seules jusqu'à ce que nous quitterons la terre est-ce que vous le promettez j'ai le problème de le remboursement nous tournons la page de Jérémie pour revenir vers grâce sère grâce je crois que tu as bien raisonné et tu n'es plus petite qu'on doit influencer mais tu es assez grande pour faire ton choix est-ce que devant Dieu maintenant et devant les hommes pouvez-vous prendre ce jeune homme sous vous Jérémie comme votre époux légitime pour vivre ensemble dans les biens sacrés du mariage promettez-vous devant Dieu et devant les hommes abandonner tous les autres hommes pour vous attacher seulement à lui et à lui seul dans la santé dans la santé ou la maladie dans la santé ou la maladie dans la richesse ou la pauvreté dans le bien ou dans le mal et promettez-vous d'abandonner tous les autres hommes pour vous attacher à lui et à lui seul sinon pas vous vivrez tous deux jusqu'à ce que la mort vous sépare est-ce que il le promette oui pasteur je le promets je vous le promets je vous le promets à cette ministre assemblée que vous allez tenir vos paroles nous vous demandons de prendre vos banques d'alliances et de déposer sur la main de l'une et de l'autre et pendant que vous allez poser vos banques sur les doigts de l'une et de l'autre vous allez prononcer des belles paroles qui vont céder votre amour si tu veux chanter pour elle tu chantes si tu veux pleurer tu pleures si tu veux je ne sais pas t'envoler je ne sais pas hein grâce d'ailleurs tu es chante voilà donc vous retenez vos larmes vous retenez l'onction aïe 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 ça c'est le moment le plus merveilleux donnez-moi la main à la salle le plus merveilleux de poser sur le doigt de la femme en en disant des choses il me dit dans la Bible que j'entends à parler au cœur de Rachel n'est-ce pas c'est pourquoi Rachel l'a aimé et nous voulons que Jérémy parle au cœur de grâce faites-la pleurer pas les paroles Président alors c'est parti Mapao Paradis doucement on parle et on met la balle si c'est pressé si c'est trop pressé on reprend on va répondre ok allez c'est parti ma parole paradisiaque oui mon prince Charles merci c'est ça merci c'est votre amour que je te mets c'est à nous et pour m'approprier les paroles d'un poète il disait il y a des femmes qui sont faites pour éluer pour allumer les passions et quand il pensait qu'elles sont source de souffrance moi je pensais et je pense qu'elles sont source de bonheur et en ce jour je te remercie d'amour pour confirmer mon amour pour te montrer que je t'aime devant notre grand pasteur devant nos parents devant nos amis et connaissances je t'aime je t'aime et je t'aimerais tout le monde je vois que c'est la première fois que les frères ont gagné mais attendez vous allez entendre les choses parce que les femmes sont amoureuses toujours alors préparez vos oreilles vous allez écouter allez c'est parti c'est votre temps vous prenez aussi la bague pour la poser sur Jérémy j'ai entendu qu'elle était appelée Parasidiak ça c'est quelque chose qui a un lien vraiment impressionnant allez c'est parti Dieu m'a béni Dieu m'a béni le Dieu de mon Seigneur m'a donné mon trésor Dieu m'a béni Dieu m'a béni le Dieu de mon Seigneur m'a donné mon trésor j'en prendra soin j'en prendra soin j'en prendra soin de mon précieux cadeau jusque dans l'éternité mon chéri mon chéri lui m'a pas le paradisier mon trésor lui m'a pas le paradisier mon amour je te remercie de m'avoir choisi parmi tant d'autres et tu m'as honoré en ce moment c'est une grâce pour moi alors je promets devant notre pasteur qui est le représentant de notre Dieu de t'aimer te respecter me soumettre à toi et de faire ce que tu désires selon la volonté du Seigneur merci 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 Je vous dis sincèrement, ça m'a touché vraiment, et dès qu'elle a parlé, j'ai reçu une inspiration pour vous prêcher, je vais prêcher ça à l'église, ça m'a dit merci à Dieu, c'est le sujet de ma prédication, ça m'a dit merci à Dieu, et je crois que c'est grâce qui m'a inspiré, je prêche de ça. Ok, vous allez poser vos mains sur la Bible, la femme encore, la femme d'amour, d'accord, arrangez-vous comme ça, ok, nous allons prier pour eux, quels sont les prêtes, Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, le mariage a été situé à l'église, lorsque tu avais vu que ton fils Adam était devenu mature, et il n'était pas bon qu'il soit seul, tu l'as formé une femme à son image et à sa ressemblance, alors que celui-ci a été créé à ton image et à ta ressemblance. Nous voyons aujourd'hui ce que tu as fait en Éden pour suivre notre puissance en cours, jusqu'à ce que nous nous retrouvons maintenant devant un fils de Dieu, Adam, et devant une fille de Dieu, Ishi, Ève, pour les réconcentrer, afin que leur mariage soit honoré de tous, comme c'est toi qui as été le premier officier de l'État civil, tu as été le premier sacrificateur, Je crois qu'aujourd'hui, cette éducative est entre les cinq ans. C'est pourquoi moi, comme ton représentant, et en vertu du ministère apostolique que tu m'as donné, je viens au nom de Jésus-Christ, unir ce jeune homme à cette jeune fille dans le bien-sacré du mariage. Au Dieu, que tu puisses les bénir richement, rends-les prospères, rends-les prospères, financièrement, matériellement, et accorde-les une très bonne santé de feu, que tu puisses leur donner une très bonne projériture, les enfants beaux, les enfants intelligents, au nom de Jésus-Christ, et par les pouvoirs qui me sont donnés, en tant qu'un potre de Jésus-Christ, je déclare ce jeune homme et cette jeune femme, inuit dans le bien-sacré du mariage. Seigneur, ils ne sont plus deux, ils sont un, un dans leur âme, un dans leur esprit, un dans leur corps, pour suivre mes lieux davantage, et que le Seigneur soit et devienne une lumière pour les gens qui le regardent, qui peuvent s'offrir, qu'ils soient heureux, et qu'ils soient bénis comme Abraham et Sarah, comme Isaac, avec Rebecca, comme Abraham, avec Meda, au Dieu Tout-Puissant, comme Jésus-Christ, avec son Église, Père, au nom de la prière de ton serviteur, consentis de ce mariage, ils chassent toutes les mauvaises influences négatives, les espions qui gèrent les couples, ils n'ont pas le droit de venir gérer ce couple, je mets les paris de la foi au travers de la colonne de feu, qu'ils soient environnés par toi, le Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai déclaré ce jeune homme et ce jeune fille, et nous dans les miens amis de mariage, au nom de Jésus-Christ. Amen. De tal manera me amó, que su vida no es catimor, jusqu'à la fin, il s'entregut, et à la mort, c'est parce qu'il n'y a pas. Vous avez dit, si c'était qu'à recommencer, qui choisirait-il ? Ma parole par la vie. Et grâce à la déformée à recommencer, qui choisirait-il ? Un prince charbon, j'irai le monde. Prince charbon. Tu la trouves, tu la trouves, ce soir. Et toi ? Le plus beau des anciens, c'est le plus beau des anciens. Je vous dis quelque chose, vous avez écouté comment j'ai sorti un peu, comment j'ai célébré le mariage, tout ça ne les intéresse pas. Le moment qui ne les intéresse, c'est là. Donc si vous ratez ça, vous fauchez le mariage. Par les pouvoirs qui vous sont donnés, je vous en donne de vous emplacer sérieusement. Allez-y ! Je vous en donne ! Je vous en donne ! C'est parti 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 !